Des chocs, de la vitesse, des vrilles... Le rugby fauteuil n'est pas vraiment de tout repos. Comme en témoignent les flasques de protection des roues, premières victimes des contacts entre les joueurs. Cette discipline demande d'ailleurs un matériel adapté. Moi j'ai un fauteuil défensif, parce que j'ai un bumper, la grille devant, qui me permet de bloquer les fauteuils d'attaque qui sont plus arrondis, comme ceci. Et après, si vraiment c'est un gros point, une autre personne vient se mettre derrière et ne bouge plus du tout. C'est débloqué, bloqué. Au bout de 10 secondes, il faut lâcher la balle, quoi qu'il arrive. Ok ? Allez, jeu ! Ici, pas de mêlée, pas de transformation. Savant mélange de différents sports, le rugby fauteuil se joue en équipe de 4. L'objectif est de passer entre les plots, ballon à la main. Pour y arriver, il faut se servir de ses bras, mais surtout de sa tête. Qu'est-ce que c'est un bon joueur de rugby fauteuil ? La compréhension des règles rapide. Donc ça permet d'aller plus vite pour jouer, comprendre les règles, et du coup, le système de jeu à mettre en place. C'est assez stratégique, quoi. C'est un peu du hockey, du football américain, donc il n'y a pas que le physique non plus qui joue. Chaque joueur a son rôle avec les défenseurs, les attaquants. Et puis voilà, c'est pas parce qu'on ne touche pas des fois le ballon qu'il faut qu'on soit frustré, on bosse pour nos collègues. De l'esprit d'équipe, il va falloir en faire preuve ce week-end. Lussal joue le championnat de France de rugby fauteuil en National 2. Motivés, les joueurs ne lâcheront rien et visent au minimum une place en play-off.